Pourquoi est-ce que je perds autant mes cheveux ? Les cheveux tombent et se renouvellent tous les jours, mais parfois la perte de cheveux peut être un signe de problème de santé. Chaque jour, nous perdons entre 50 et 100 cheveux et c'est tout à fait normal. Il y a des cheveux en différentes phases de croissance, certains poussent, d'autres se stabilisent et d'autres doivent tomber. La perte de cheveux dépend aussi de la période de l'année. Sommaire quelques causes de la chute des cheveux 1. Perte de cheveux due à une mauvaise nutrition Aliment recommandé pour arrêter la chute des cheveux Négligence et mauvais traitements quotidiens qui favorisent la perte de cheveux signaux d'alarme préoccupant des traitements efficaces pour mettre fin à la chute des cheveux. Quelques causes de la chute des cheveux Bien qu'il y ait beaucoup de causes qui peuvent être derrière la perte de cheveux, certaines peuvent être dues à des problèmes spécifiques tels que. Follicules obstruées Shampoings abrasifs Mauvaise alimentation Changements hormonaux Certains médicaments Stress carent sans faire Problème thyroïdien Cela peut vous intéresser, 5 coiffures faciles à réaliser en 5 minutes. Perte de cheveux due à une mauvaise nutrition Une mauvaise nutrition, soit à cause d'une carence en vitamines, soit à cause de régimes restrictifs, donne aux cheveux un aspect terne et fragile. Cela a aussi beaucoup à voir avec le stress et la situation instable dans laquelle nous vivons. Par conséquent, cela fait augmenter le taux d'insuline. Ainsi, nous avons une plus grande attirance pour les aliments riches en sucre, tels que les glucides, avec un indice glycémique élevé. Ces aliments créent une inflammation cellulaire nuisible à l'organisme. Une bonne façon de ralentir la chute de cheveux consiste à inclure les légumes et les fruits dans notre routine alimentaire quotidienne. Aliments recommandés pour arrêter la chute des cheveux. Les éléments nutritionnels les plus importants sont les vitamines et minéraux comme Vitamines A, dans le foie, le beurre, les œufs et le fromage. Vitamines du groupe B, dans le riz, le blé, l'avoine, les lentilles, les noix, le germe de blé. Vitamines C, tous les agrumes, et en particulier les oranges, les citrons, les pamplemousses, ainsi que dans le kiwi et les épinards. Le fer, dans les palourdes, les huîtres, les lentilles, les pois chiches, le foie. Le zinc, se trouve en concentration élevée dans le céleri, les asperges, le germe de blé, les pois chiches et le foie. Négligence et mauvais traitement quotidien qui favorise la perte de cheveux. Une cause à laquelle on ne pense pas s'appelle l'alopécie de traction. Elle est due à l'abus de queue de cheval très serrée et à l'utilisation de serre-tête et des pinces à haute pression. Ce problème consiste en une chute de cheveux due à une tension excessive et continue. Dans la plupart des cas, l'alopécie est réversible, mais elle peut aussi devenir permanente avec le temps. Il est conseillé de porter les cheveux lâches et, si ce n'est pas le cas, de les couper selon votre goût. Un autre mauvais traitement possible se retrouve également dans les traitements qui impliquent l'utilisation d'une chaleur excessive. Les bains de crème ou de couleur ou l'utilisation du séchoir à cheveux avec de l'air trop chaud est très nocif pour le bulbe du follicule pileux. La conséquence est le raffaiblissement, puis la chute du cheveu. Il est important d'utiliser des produits naturels, sans produits chimiques, parabènes, sel, ammoniaque. Les produits naturels garderont vos cheveux sains et naturels, sans produire d'allergies ni de maladies sur votre cuir chevelu. Vous pouvez également préparer vos produits maison pour fortifier vos cheveux. Les permanentes et les teintures au colorant à base de produits chimiques, ainsi que les shampoings, sont abrasifs et très invasifs pour les cheveux. L'utilisation de peignes en plastique et de brosses dures avec des soies artificielles peut être très nocives. Nous recommandons des brosses à poils naturels, qui n'endommagent pas le cuir chevelu. Vous voulez en savoir plus? 5 remèdes naturels pour apaiser le cuir chevelu sensible. Si vous remarquez l'un de ces signes, une attention particulière doit leur être accordée. Vous devriez également consulter un dermatologue pour un diagnostic plus poussé, si vous avez ces symptômes. La perte de cheveux est excessive et se maintient dans le temps. Au bout de 2 à 4 mois, la densité capillaire a diminué. Les cheveux sont plus fins et plus fragiles. Voici d'autres signes à surveiller. Vous commencez à perdre des poils sur les sourcils ou sur les cils. La perte laisse des endroits circulaires sans cheveux sur différentes zones du cuir chevelu. Vous avez des démangeaisons dans les zones de moindre densité. Vous avez des inflammations ou bien des rougeurs dans la région où les cheveux se perdent. Se laver les cheveux tous les jours ne provoque pas une perte de cheveux importante, comme on le dit souvent. Ainsi, si vous ne maintenez pas une bonne hygiène de votre cuir chevelu, vous favoriserez la détérioration de votre santé capillaire. Des traitements efficaces pour mettre fin à la chute des cheveux. Mésothérapie capillaire. Elle traite l'alopécie dès les premiers symptômes. Elle se fait avec des micro-greffes dans les zones de moindre densité. Elle donne souvent des résultats naturels et permanents sans cicatrice. Produits anti-chute de cheveux, ils peuvent prolonger la phase de croissance et retarder la chute des cheveux. L'un des médicaments les plus couramment utilisés pour arrêter la chute est le minoxydil. En tenant compte de tous les soins diététiques nécessaires, de la façon dont nous manipulons nos cheveux et des produits que nous appliquons, nos cheveux auront l'air forts et vigoureux. Astuce pour éviter la chute saisonnière des cheveux à l'aube de l'automne ou du printemps, on constatera une perte de cheveux saisonnière. Découvrez les astuces et remèdes naturels pour y pallier. Sous-titrage ST' 501